et bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui nous allons faire une vidéo nous allons parler de kama parce que j'arrête pas de me faire np par par pas mal de gens et pas mal sur snapshot aussi qui me demandent depuis la main j'arrive pas à me faire des kama je comprends pas comment toi tu fais et tout ça donc je vais vous présenter quelques mini astuces et pas vraiment des astuces c'est juste la ma manière à moi de de gagner des kama donc actuellement je suis à 6 millions 6 on va dire et je dois avoir dans les 4 5 millions en hdv donc franchement c'est enfin pour moi en tout cas la match de 29 c'est une des meilleures matchs que j'ai jamais eu du jeu et c'est pas la vie de tout le monde mais franchement c'est enfin pour moi c'est juste complètement au paix donc je vous présenter ça donc dans un premier temps qu'est-ce qui est vraiment très à la mode au niveau des kamas donc moi de mon côté c'est pas mal la pêche donc comme je suis niveau 200 j'en ai profité pour essayer de dropper des kralas unique des choses comme ça mais mais pour le moment je suis un petit plus calme parce que j'ai fait genre 4 5 jours je fais genre que ça que ça que c'est j'en ai eu un krala et 3 4 crevettes horreur qui se sont vendus et il reste enfin c'est beaucoup j'ai eu beaucoup de poissons je dirais en grande quantité mais les poissons je vais dire légendaire comme je les appelle j'en ai pas eu tant que ça donc je sais pas si c'est très worse au final parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui pêchent du coup et enfin voilà ensuite petite technique que j'ai découvert aujourd'hui c'est les les ressources d'alchimiste donc quand vous commencez sur un carnam vous avez sur à peu près toutes les maps des orties donc c'est des petites plantes comme ça et des niveaux 1 vous pouvez en choper de 2 à 7 je pense ressources par par récolte et on va aller voir ensemble vous allez voir le nombre que j'en ai ramassé pardon pour le micro donc voilà j'ai j'ai passé une heure tout à l'heure à ramasser un petit peu des trucs dans la forêt d'amakna et là j'en ai déjà vendu quelques lots et j'en avais un truc comme 1800 1900 et voilà c'est ce je les ai mis à 14000 cas les sens et ça part comme des petits pains et franchement c'est vraiment super bien après vous pouvez voir que j'ai ramassé pas mal d'autres trucs qui allaient très vers 5 feuilles bon eux sont pas très utiles parce que le avant et c'était beaucoup utilisé pour les potions de rappel mais la ressource a été fan et oui les ressources pour le craft ont été modifiés maintenant c'est les 35 feuilles et des sauges qui sont beaucoup utilisés pour monter le niveau à partir du niveau 40 comme vous pouvez voir mais sinon les 35 feuilles sont un peu délaissés je vais dire il y en a pas tant que ça qui sont achetés là j'en ai mis 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà j'en ai 8 1800 en vente et voilà pour le moment il y en a pas tant que ça qui sont partis j'ai peut-être du journée genre 1500 je crois au total il y en a le way en à 700 qui sont partis mais bon à 1000 enfin 2000 cas l'essence est pas très pas très rentable je veux dire pour le temps passé après il y'a les sauges donc regardez il ya un mec qui a mis un cam en dessous de moi c'est pas grand on va modifier nos prix donc n'hésitez pas à rester près de vos hdv quand vous mettez des trucs en grande quantité comme moi je le fais histoire de regarder si personne ne change le prix parce que sinon vos vaux comment dire vos hdv ne vont jamais se vider et du coup ça va prendre de la place pour rien et du coup vous êtes bloqués au niveau de votre farm on voit maintenant ce qu'il ya de bien ce qu'on peut remplir les hdv beaucoup plus qu'avant mais mais voilà faut toujours regarder au prix donc là par exemple est un prix qui a été modifié moi je mets toujours un cam en dessous après il ya une autre technique qui consiste donc voilà par exemple lui il a mis ce prix là qui consiste en fait à acheter quelques fois notre ressource par cent pour voir si le prix n'y a pas quelqu'un qui a genre cassé les prix et comme ça après bon on voit le prix on est un peu moins cher au pire on aura perdu quelques camas pour la mise en vente mais au moins on aura vu que une grosse quantité derrière donc du coup on sait que la personne va venir checker de temps en temps si les prix sont plus haut plus basse qu'elle donc quand c'est comme ça vous mettez le même prix auquel vous les avez acheté comme ça la personne ne va pas voir que vous avez le même prix et ils vont partir au fur et à mesure ensuite il ya une deuxième technique c'est de mettre en vente plusieurs fois la ressource à un prix mais vraiment vous cassez les prix genre un truc à 15000 camas vous mettez à 7000 camas mais vous en mettez chez pas moi 400 500 et peut-être si vous avez de la chance c'est quelqu'un qui va venir il va falloir merde les prix ont baissé et il va bouger tous ses prix et vous après vous avez qu'à acheter et les ressources qui coûte moins cher et puis après vous retirez les votes de la vente vous regardez le g max et vous remettez en vente plus cher ça c'est une technique c'est un peu comment dire assez dur à mettre en place faut vraiment regarder pour quand il ya des ressources qui sont pharma vraiment facilement qu'il ya beaucoup de personnes qui viennent les mettre en vente et comme ça là vous verrez que que la technique fonctionne j'ai déjà été expérimenté cette technique là au tout début je suis arrivé sur le serveur et franchement ça marche vachement bien je suis me fermer mes premiers cent mille camas c'est facilement grâce à cette technique pour ça que je vous la donne aujourd'hui ensuite les poissons c'est pas le pont c'est à droite donc encore une fois les poissons quand vous pêchez n'hésitez pas à aller pêcher dans des zones où peu de gens vont genre les rivières les choses comme ça parce qu'on dirait pas mais regardez les crevettes pouvez les pêcher en rivière et en mer et ben ça ça se vend vraiment quand même pas mal cher parce qu'elles sont utilisées dans un craft qui est voilà le béni de crevettes donc pour les gens et aussi la laf roxelle pour les gens qui veulent monter leur métier de pêcheurs ou de chasseurs et ben le fait de comment dire d'utiliser les crevettes avec de l'ortie qui est quand même kraft à enfin kraft amnon qui est ramassable très facilement et bien ça leur permet de monter vite leur niveau et ainsi de suite après il ya aussi les jus de poisson qui se craft quand même en de grosses quantités et perso j'ai pas encore testé parce que j'ai un peu peur du fait que beaucoup de gens le fassent et que au final ça part pas et que les prix deviennent dérisoires et je me suis fait avoir et ensuite ben voilà la laf coxelle moi perso les crevettes je dois en avoir encore 4 5000 dans ma maison je les garde parce que je suis en train de monter le métier chasseur et parler de métier chasseur si vous avez un cac dont vous utilisez beaucoup comme par exemple marteau bruit et s'il n'était pas à laisser de faire passer une rune de chasse comme celle ci sur l'arme vous essayez une ou deux si ça passe pas mais tant pis pour patronique et votre jet si ça passe tant mieux et après vous pouvez aller farmer des zones au début vous pouvez aller sur un kernam au niveau des bouffe tout enfin le bouffe tord les bouffetons et tout ça et ensuite vous pouvez aller par exemple à suvokia ou astrube ou même à makna mais moi perso je suis faut qu'il ya vous allez comprendre pourquoi pour en fait les viandes d'oiseaux hdv chasseur voilà donc juste avant la vidéo je suis allé farmer une trentaine de minutes s'il faut qu'il ya et j'ai récolté des viandes de piou j'en ai récolté plus de 160 et vous pouvez voir par exemple quelqu'un a baissé mon prix en kama pas grand va changer cela et pourquoi tout simplement parce que c'est une ressource encore une fois qu'il utilisait pour merde pour monter les métiers et voilà pour les les premiers niveaux de chasseurs j'en avais mis à attendre c'était avant hier j'en ai mis 300 en vente à ce prix là même un peu plus cher je pense ils étaient tous partis dans la nuit donc à vous avoir ce recevoir en tout cas sur la liste heure ils étaient tous partis et j'étais assez content je m'étais dit je vais tester la technique encore ce moment là j'avais mis un couteau de chasseurs que j'avais acheté et genre vous pouvez aussi dropper sur les bouffetous et les chers enfin intangibles pouvez voir les 10 13 990 c'est quand même pas mal moi perso je les guerre parce que je vais je continue de monter mon émité chasseurs et quand je serai genre niveau 15 la chino comme un jeu niveau 6 quand je serai niveau 15 je pourrais avoir les recettes avec les crevettes et du coup je pouvoir monter mon titre chasseur assez facilement même si je sais pas si c'est vraiment rentable de le monter je le montre parce que voilà j'ai je teste des des façons de faire des camas et de vous les présenter mais ce qui a de bien en fait c'est que c'est pas vraiment des astuces camas comme on a l'habitude de lire c'est juste des manières de se faire des camas et enfin franchement c'est des trois métiers là c'est ce que j'utilise vraiment beaucoup après il ya des il ya un autre métier qui est vraiment à la vogue c'est le métier de bûcheron parce que les et comment dire les bois actuellement ils ont un peu baissé de prix vous voyez on est dans des démis mais par contre quand on regarde les nouveaux bois donc à partir au dessus du niveau 120 je dirais par exemple les points de meuricier c'est presque 9000 laissant les bois de nastier là c'est monstrueux le prix que ça coûte à la magie c'était à 180 mille les dix là ça commence à baisser de plus en plus parce qu'il ya de plus en plus de monde qui montent en niveau et du coup qu'ils peuvent en ramasser et les mettre en vente mais pourquoi en fait ça coûte ce prix là vous allez me dire tout simplement ce qu'il y en a besoin pour les planches à pâtisser les planches de gravure et planches de gravure sont utilisées dans les idoles ça non dans les substrats pardon et le substrat est utilisé dans les idoles allez voir même beaucoup de craft donc là c'est des idoles que beaucoup de gens utilisent donc du coup c'est une ressource qui est très prisé pour le moment et profitez-en si vous êtes bûcheron aller farmer une oiseautier mettez les en vente vous allez voir ça à partir comme des petits pains après il ya les boîtes des bains et boîtes calypus vous voulez voir les prix sont vraiment pas mal et voilà le bois de charme qui coûte toujours aussi cher le bois de bambou tôt ensuite il ya un autre bois qui est très prisé c'est non c'est pas celui-là c'est votre bambou tôt sacré il est où là le voilà le bois de bambou tôt sacré vous allez me dire ouah 48000 c'est un truc de fou et tout ça pourquoi c'est utilisé encore une fois parce que on l'utilise dans les idoles voilà dans le le qui des le qui des un des une des idoles les plus utilisés du jeu actuellement et vous allez voir que sur les bambou tôt ça c'est ma petite astuce perso que je veux vous donner parce que j'utilise pas trop en ce moment donc si un moyen pour vous pouvez l'utiliser les trucs de bons bambou tôt sacré voilà boîte bambou tôt sacré moi personnellement avec mes idoles ma pp j'ai 63% de chances de le dropper et ce que je fais en fait c'est je vais un panda là je cherche des groupes de bambou tôt je demande à quelqu'un qui viennent m'aider parce que les bons bambou tôt font quand même assez mal enfin en tout cas avant au moment je faisais ça j'avais pas encore assez de stuff et tout ça pour les gérer moi tout seul meilleur qu'on vous voyez ils ont beaucoup de résistance en moins donc maintenant normalement je devrais pouvoir les gérer mais j'essayais en fait de capturer des groupes avec des bons bambou tôt j'ai trouvé des groupes de 4 même de 2,3,4 bons bambou tôt j'en avais 5,6 et j'ai demandé à des gars de la guild qui viennent m'aider pour juste faire les captures et pour qu'ils me donnent les drops et je me faisais un argent dingue avec ça c'est juste avant la marche j'ai vu que les boîtes bons bambou tôt avait être utile et en fait il ya une dans l'idole que je vous dis il en faut 10 et dans le qui doit aller il en faut 10 et j'avais pas envie de payer le prix parce que ça te coûte est pas aussi cher que ça c'était beaucoup moins cher et il est là et maintenant pour les voir n'est qu'il ya cinq cent mille et dix et avec mais trois ou quatre captures on avait droppé un truc comme 40 ou 50 donc il ya vraiment rien de faire de l'argent très facilement avec avec les boîtes bons bambou tôt encore une fois je peux vous dire toutes les astuces puisque personnellement je les connais pas même si c'est pas vraiment des astuces c'est juste qu'il faut savoir regarder le l'offre et la demande et voir ce qui est ce qui envoie que pour le moment comme pour le moment c'est les idoles à main profitez en regarder les ressources qui servent aux idoles et voyez s'il y avait moyen d'en avoir facilement ou pas et alors comme dernière petite astuce que je peux vous donner c'est une astuce de drop qui est très aussi pour le moment grâce aux idoles c'est la zone arachnai je vais vous montrer pourquoi mot d'achat ouais j'ai vendu des trucs attendez ah oui regardez mes orties elles sont parties en live devant vous regardez ça tout ce qu'il ya de partie donc c'est pas pour rire que je vous dis que c'est des bonnes astuces je vous montre là en live que ça part c'est pas regarder toutes mes orties sont parties j'en avais plus de 1800 elles sont toutes parties là instantanément donc c'est vraiment bien alors je voulais vous montrer c'est les potions de vieillesse voilà qui coûte 12000 qu'a eu et qui sont encore une fois utilisés pour les substrats de bosquets voilà et substrat de forêt et aussi je pense pour l'autre attendez on va regarder de forêt ouais voilà et voilà c'est pas compliqué à crafter le seul problème c'est que les glandes d'arachnai on va regarder dans le bestiaire normalement sont très faciles à dropper vous pouvez voir j'ai 63% de chance encore une fois de les dropper c'est une map c'est une zone il n'y a pas grand monde enfin avant il n'y avait pas grand monde maintenant du coup qu'on voit le prix c'est une zone qui est énormément farm et donc il n'y a pas trop d'étoiles et tout ça mais franchement si vous avez enfin si vous arrivez à gérer n'hésitez pas à aller dans la zone c'est juste à côté du donjon à brakny tu veux vous montrer ça à ces plats en dessous voilà c'est ici le bois arachnai donc c'est quand même une assez grosse zone vous pouvez voir et alors les glandes d'arachnai se revendent à un prix assez exorbitant parce qu'en fait le riz ne coûte pas si cher que ça on va regarder les deux les deux ressources ensemble donc on va aller au niveau des paysans en premier on va voir le riz alors le riz le riz qui est ici à bel a augmenté de prix quand même pour quasi dix mille laissants donc si vous êtes pêcheurs pêcheurs à comment dire un paysan voilà ça me revenait pas n'hésitez pas à aller farmer du riz sur pandala il y en a pas mal qui ont été rajoutés aux alentours de r dallas je crois où c'est à quoi d'aller c'est là le village du dessous je vais vous montrer vite fait je suis bien que là ici dans le couloir il ya un endroit il ya pas mal de riz c'est à quoi d'aller voilà et voilà c'est comme les autres coûtent 10000 enfin 12000 qu'il ya eu actuellement et franchement à l'unité ça se vend vachement mieux que en que en l'eau parce que les gens ont besoin que d'un seul donc s'ils veulent crafter l'horizon ils vont les acheter à l'unité et donc du coup si vous voulez en faire sans là ça vous fera 60 mille kamadri et on va aller voir au niveau des racnais celle-là tels devant des ressources attention que l'an de plantes d'arachnai voilé regarder ça le prix que ça coûte c'est juste n'importe quoi et le prix que ça coûte donc si on veut en faire ça et vous en faudrait 200 donc ça vous ferait 600 mille kamadri sur 160 mille donc ça vous fait quasi si vous le faites vous même vous en faites 100 en l'achetant directement vous pouvez vous faire quasi le double de vos kamadri et encore une fois c'est un truc à faire en jeu pas dire en énorme quantité parce qu'on n'est jamais sûr des prix que qui vont rester puisque c'est un truc est vraiment actuel donc si ça se trouve les gens vont continuer de farmer dans jorak nine du coup les prix vont baisser et vous aurez du mal à liquider vos à liquider vos volos mais il ya un seul jeu qui vient de partir et et du coup ça va être un petit peu chaud donc essayez je sais pas moi d'en faire 10 vous les mettez en vente vous les mettez à un par un vous regardez si ça part sert pas vous en refait dix ainsi de suite il ya vraiment moyen de se faire pas mal d'argent avec ça et ben voilà c'était des petites techniques que je vais vous apprendre suite au nombre infâme énorme de mp qui m'ont été donnés pour pour savoir comment se faire des camas après la mage et du coup le fait que je vous disais aussi que je pense à ça au niveau de l'alchimiste et du du push et et aussi mineurs qui est pas mal en vogue mais perso c'est pas un truc j'aime bien parce qu'il ya très peu de ressources quand on est bas niveau donc c'est un peu chaud de le monter je dire les 10 15 premiers niveaux pour ça que j'aime j'aime pas trop j'essaie de choper le faire quand j'envoie mon bon il ya il ya fou le genre dans les mines h24 donc c'est impossible de monter de niveau et donc voilà sur ce je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous fait plaisir une petite vidéo comme ça une dizaine une quinzaine de minutes je sais pas du tout on a pris combien de temps avec des petites astuces en vogue pour le moment donc voilà avec ça normalement vous devriez réussir à vous en sortir sur vos serveurs je vous rappelle que vous pouvez m'ajouter sur snapchat il ya en scannant avec votre téléphone le petit fantôme qui est juste en dessous si vous n'arrivez pas à le scanner vous avez qu'à ajouter capitaine flamme sur snapchat c'est le même pseudo que machine youtube et que mon personnage et vous pouvez aussi me follow sur twitter attendez je vais essayer de vous faire sur twitter tout en dessous et sur twitch là bas et snapchat là bas voilà c'est dur de vous montrer donc voilà je vous merci d'avoir regardé cette vidéo les amis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube ciao tout le monde